Ce qui distingue le jupitérien du saturnien, c'est que le jupitérien est capable de se polariser sur un groupe particulier, et de le considérer comme central, alors que le saturnien lui a une vision beaucoup plus globale, extensive, universelle. C'est là qu'il y a un choc entre Jupiter et Saturne. Et contrairement à ce qu'on peut dire souvent dans les bouquins d'astrologie des années 60, c'est le jupitérien qui est plus limité que le saturnien. Le saturnien il est plus global. La science généralement est plus globale que les approches, disons, nationales ou communautaires, etc. Bon, le jupitérien est beaucoup plus en phase avec le côté national communautaire que le saturnien. Lui voit les choses à un niveau beaucoup plus large, plus universel, beaucoup plus général. C'est-à-dire un contresens de l'astrologie traditionnelle, qu'a perpétué d'ailleurs André Barbeau quand il nous présente le saturnien comme ça contracté, il n'est pas. Ce n'est pas ça la vérité en fait. Même si on peut le voir sous un certain angle comme ça, parce que le jupitérien, évidemment, il est ouvert, mais par rapport à un groupe donné. Alors que saturnien, il est fermé, mais il est fermé sur le plan de la méthodologie, pas sur le plan du domaine. Enfin, on pourrait discuter indéfiniment. Alors, je reviens sur les travaux de Michel Gauquelin, parce que c'est un peu ça dont il s'agit ici aussi. Et je vais apporter un éclairage nouveau aux travaux de Gauquelin par rapport aux étoiles fixes. Parce que, d'ailleurs, je renvoie à la question de l'ascendant. L'ascendant, à mon avis, au départ, c'est l'arrivée d'une étoile fixe à l'horizon. C'est une étoile qui monte. Et d'ailleurs, le mot horoscope, ça veut dire l'observation. Donc, ce n'est pas simplement un degré de l'ascendant. C'est ridicule, ça. Un degré d'ascendant. Verso, 15 degrés verso. Non. Il y a une étoile à ce moment-là. Il y a toujours des étoiles un peu partout. Donc, il y a une étoile qui se lève à ce moment-là, ou à peu près à ce moment-là. Et qui se lève. Alors, quand une planète passe à ce moment-là, il y a forcément aussi une étoile qui est là. Et à mon avis, l'étoile va photographier la position planétaire et elle va la mémoriser. Ce qui fait que tous les jours, quand la planète, en mouvement d'urne, passe sur cette étoile, il y a une réactivation qui se fait. C'est-à-dire que même si c'est le moment de la naissance qui est important, on ne peut pas exclure la possibilité que ce moment de la naissance, l'énergie natale, ne soit pas réactivée quotidiennement par le passage de la planète concernée sur l'étoile qui a présidé à la naissance de la personne. Alors, soit l'ascendant, soit la culmination, au milieu du ciel, etc. Moi, à ce qui me voisine, par exemple, je suis venu avec un Jupiter culminant, conjoint avec Antares. Donc là, il n'y a pas de souci. Je connais très bien mon étoile fixe, mais il y a des étoiles fils, il y a des étoiles fixe beaucoup moins connues que ces étoiles, qu'à cette étoile fixe royale. Et donc, ma dimension jubitarienne, elle est assez évidente en tant que responsable de communautés, communautés astrologiques, communautés juives, d'autres communautés comme la communauté des voyants, que j'ai représenté quand même par mes films, etc., etc. Communautés au niveau de la recherche nostradamique, Communautés au niveau du Café Philo McDo que j'ai organisé avec un groupe de gens en particulier, du côté ethnologique, finalement, et surtout l'idée de défendre l'image d'un certain groupe, de représenter ce groupe. Ce qui est très jubitérien. C'est parti.